Ce matin à 8h, on a sonné à la porte. J'ai regardé par le Judas et là j'ai vu ma petite nièce Pascalie. J'ai trouvé ça étrange, car je n'ai pas l'habitude de la visite de ma nièce. Elle ne vient jamais chez moi, car toute la famille me prend pour une folle. Je l'ai faite entrer. Je me doutais qu'elle ne venait pas pour me dire bonjour, mais pour me demander quelque chose. Et là, j'ai deviné qu'elle venait consulter mes pouvoirs de sorcière. Qu'est-ce qui peut bien t'amener ce matin d'aussi bonheur ? lui demandai-je. Je n'ai pas fermé l'œil cette nuit. Je n'arrive plus à dormir depuis plusieurs jours. Mes parents et mes voisins non plus. Plus personne ne dort dans la ville. C'est l'insomnie générale. Tu es la seule à pouvoir trouver une solution. Par exemple, une petite poudre magique, répond Pascalie. Moi non plus, je ne dors plus. Mais hélas, j'en ai plus de poudre 24-56-78-90-B4. Celle qui permet de dormir où on veut, quand on veut. Ah, j'ai une idée. Machu, machu, machu. Enfin, celui dont je ne me rappelle jamais le nom entier. C'est qui ce machu bidule ? Un vieil ami que j'ai rencontré à un congrès de magie. J'ai pris mon téléphone magique pour appeler machu, machu, machu. Enfin, celui dont je ne me rappelle jamais le nom entier. qui vit au fin fond de la forêt amazonienne. Dans un endroit calme, calme, calme. Sans téléphone, sans télé, sans les bruits stressants de la ville. J'ai appuyé sur mon cerveau avec mes deux mains. Et je suis rentrée en contact avec lui. Allô ? Machu, machu, machu ? C'est Migalote, je ne te dérange pas ? Bah, je dormais, je faisais la sieste. Excuse-moi de te réveiller, mais j'ai un problème. C'est un cauchemar. Plus personne ne dort. Et ta poudre en magique 24 56 78 90 B4 ? Je n'en ai plus. Ah, et une seule solution. Faire tes prôves yeux de sommeil sur l'île bleue du sommeil. Il baille et se met à ronfler. Pitié, réveille-toi ! Allô ? Allô ? Allô ? Ah oui, Migalote, j'écoute. L'île bleue du sommet ? Mais ça se trouve où ? Dans l'eau pacifique, mais ne t'inquiète pas. Quand tu seras arrivé, tu le seras. Le sommeil te prendra dans ses bras. Par contre, sois vigilante. Quand tu croiseras les terres d'insomnés. La mauvaise passe des Edénoirs. La mer dangereuse des pépiolis. J'ai alors demandé à Pascaline de rentrer chez elle et surtout de ne rien dire à ses parents. Et me voilà partie vers de nouvelles aventures. En route vers l'île bleue du sommeil. Quand dans la nuit, j'ai des soucis Quand dans la nuit, j'ai des fourmis Quand dans la nuit, j'ai mal dormi J'appelle Migalote Michalote ! 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 Quand dans la nuit, je vois des ovnis Pendant la nuit, je suis poursuivie Quand dans la nuit, je fais de l'insomnie J'appelle Migalote Migalote! 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 Je suis arrivée sur le port de Dunkerque où il fait rarement beau Quand par hasard, ce jour-là, le ciel était gris Le vent était glacé Un ton de misère J'ai appelé immédiatement mon ami Jojo au gros dos, le taxi dauphin C'est toujours avec lui que je voyage Jojo, avec son GPS intégré, est toujours ponctuel et rapide J'ai grimpi sur son dos, et hop, nous voilà partis La mer du nord était déchimée La mer du nord était déchimée Il y avait des vagues terrifiantes Mes hélices s'emballaient Je paniquais Mais mon Jojo, comme d'habitude, m'a rassurée Heureusement, arrivé en mer Méditerranée Le soleil nous a réchauffés La mer était bleue et calme Les vagues caressaient mes hélices Jojo chantait C'était le bonheur Je commençais à ressentir la faim J'ai alors demandé à Jojo pour faire une escale dans un bon restaurant Pas trop loin Il nous a conduit au restaurant sous la mer Au bout bouquet Tenu par une crevette C'était un endroit magnifique Il est recommandé par le guide des étoiles de mer Il a quatre étoiles On était bien installés Par contre, la carte m'a semblé étonnante Tête de sardines au goudron Huitre à l'encre de poulpe sur les d'algues mazotées Un homard et un épocompe sont venus prendre la commande Mais tout d'un coup, quelle horreur Mes deux ennemis Jules Gros-Pépère Gangster Extraordinaire Au gros derrière Et aux cinq revolvers Et sa sœur Jolietos Grosse Pépétos Pas plus grosse qu'Ednos Tombe sur une table au milieu du restaurant Ils ont explosé le toit Les chaises sont cassées Les tables sont retournées Les assiettes sont par terre Les clients se sauvent en hurlant de peur Et voilà les ennuis qui commencent Ils m'ont suivi Auraient-ils quelque chose à voir avec cette insomnie générale ? Je me suis précipité vers les toilettes Et là, une seule issue les double WC Grâce à ma poudre rétrécissante Jojo et moi nous nous échappons par les tuyaux J'entends Jules Gros-Pépère qui essaie de me suivre Mais se coince le derrière dans les toilettes Quand Jojo et moi sommes hors de risque Nous apercevons les pompiers qui viennent libérer Jules Gros-Pépère Jojo et moi Nous nous sommes éloignés de nos ennemis Jules Gros-Pépère et sa sœur La mer était calme Quand j'ai aperçu au loin quelque chose de miraculeux Une île J'étais tellement fatiguée Que j'ai demandé à Jojo de faire une pause Quand j'ai posé mon pied sur le sable Mes yeux me piquaient Je baillais Je ne tenais plus debout Enfin j'avais trouvé l'île bleue du sommeil Je me suis allongée sur le sable pour dormir Et là, quelle déception J'essayais de fermer les yeux Mais pas moyen de trouver le sommeil Je revoyais Jules Gros-Pépère et sa sœur Un cauchemar J'essayais de penser à de belles choses Mais tout se mélangeait dans ma tête Je croyais devenir folle J'ai voulu aller faire un tour Mais comme il n'y avait personne J'ai eu peur J'ai donc commencé à fabriquer des pyramides de sable Puis j'ai chanté J'ai tout essayé Mais le sommeil n'est jamais venu J'ai alors compris que je m'étais trempé d'île J'étais sur la terre d'insomnie La terre où on ne dort jamais J'ai alors repris la route de mes recherches Pour l'île bleue du sommeil Avec mon fidèle compagnon Jojo Sur la terre d'insomnie, on perd le sommeil pour toute la nuit On tourne On se retourne On se gratte On se mord On cherche On cherche Et on croit qu'on a trouvé la position au nord Et non Ça rebouge dans le ventre Ça parle dans la tête C'est fou le monde qui parle dans la tête Et on veut qu'il fasse jour Là, tout de suite Et on se met en colère Et on reste quand même allongé Parce qu'il faut dormir On nous l'a dit On nous l'a dit 0 5 Salman Colin 300 500 500 100 500 Nous étions en mer avec Jojo, quand brusquement les flots sont devenus noirs. D'énormes nuages gris arrivaient sur nous. De grosses vagues nous perturbées, nous étions paniqués. Aussitôt, plus rien n'allait dans ma tête. Des aidés sombrement vaillissaient. J'avais peur, peur de ne plus revoir Pascaline. J'avais peur de perdre Jojo. J'avais peur de mourir. J'avais peur, peur de perdre la mémoire. J'avais peur de tout. C'était la tempête des aidés noirs qui m'ont portée. Heureusement, Jojo a réussi à nous amener loin de là. Mais le pire nous attendait. Une armée de poux géants nous a attaqués. Ça me piquait, ça me grattait, ça me démangeait. C'était insupportable. Et voilà que sont arrivées. Des puces gigantesques et féroces. Je criais, je me débattais. Je me frappais. Pour nous sortir de là, Jojo a plongé tout au fond de l'océan. Après quelques minutes en apnée, nous sommes ressortis sains et saufs. Nous avions traversé la mer des gratouillis infernaux. Nous nous sommes remis en route. Malgré toutes ces déceptions, il ne fallait pas baisser les bras. Je savais qu'il nous restait d'autres épreuves à traverser. La mer dangereuse des pipiolis fut un nouveau calvaire. Des vagues nausiabondes ne donnaient le mal de mer. Nous avons été projetés sur l'île du puits sans fond. où Jojo et moi sont tombés dans le vide. Nous avons cru que tout était fini. Mais une tornade géante nous a déposés sur une île. Nous y étions sauvés. Enfin, c'est ce que nous avons cru. Mais je toussais, éternuais, mon nez coulait. Jojo a reconnu l'île des gros rumes. Nous avons alors pris la fuite. Sous-titrage ST' 501 Une île où je sais que personne n'a jamais vu. Le monde me met dehors. A peine arrivé, on me lance des galets. On me pique avec des orties. Une île où je sais que personne ne m'aime. Une île où je pleure 24 heures sur 24. Parce que c'est fini. Même si je me récite, personne ne dira rien. Personne ne me regardera. Si l'île, personne ne m'aime. La 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 la... La 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 la... La 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 J'ai essayé de me boucher les oreilles, mais ils ne voulaient pas partir. J'ai hurlé, hurlé, hurlé en tenant ma tête. Fiche-moi la paix, je ne t'écoute plus, laisse-moi tranquille. Et là, elle a disparu. J'ai réussi à reprendre mes esprits. Jojo était découragé. Il était fatigué par toutes ses aventures éprouvantes. Maintenant, c'était à moi de le soutenir. Il nous fallait encore un peu d'énergie pour arriver à notre objectif. J'ai cherché, cherché, cherché encore, jusqu'à ce que je trouve l'île bleue du sommeil. Quand enfin en loin, j'ai vu une île magnifique. Dès que j'ai débarqué, j'ai ressenti de légers pécotements aux yeux. Mais j'ai lutté pour rester éveillé, afin de découvrir la beauté de cette île. Sur une plage de sable blanc, roulait sans bruit des vagues bleuvelours. Un vent calme me caressait le visage. L'île était tapissée de verdure et des fleurs multicolores. On entendait des gazouillis d'oiseaux et des papillons volés autour de moi. Sur la mer bleue, le soleil se couchait brillant de mille couleurs jaunes et orangées. Je me sentais légère. J'arrivais à peine à parler. Le sommeil me prenait dans ses bras. Et tout de suite, j'ai pensé à mon vieil ami Machu, Machu, Machu. J'étais sur l'île bleue du sommeil. Entre les bras des vagues, Jojo sombrait dans un songe délicieux. Il ne fallait pas que je m'endorme avant d'avoir contacté Pascaline. Je lui envoyais, par le souffle du vent, le sommeil. J'ai alors fermé les yeux et vu dans un rêve Pascaline plonger dans un profond sommeil. Ses parents s'endormaient aussi. Un doux ronflement s'échappait du quartier tout entier. Toutes les difficultés du voyage s'évanouissaient. J'étais heureuse d'avoir réussi ma mission. En aidant la ville à retrouver le sommeil. Bonne nuit et beaux rêves à tous. Toutes les dormaient, tous dormaient. Les mouches avaient replié leurs ailes. Les fougères respiraient à peine. Les nuyages ne s'étaient plus bougés. Les draps n'étaient plus froissés. Les narines s'ouvraient et se fermaient pour mieux accueillir la brise marine. C'était bien le pays bleu du sommeil. Bleu sur la montagne est couverte de gravillons et habité par un chapéteau de cirque tout replié. Toutes endormies. Même les balles des jongleurs étaient restées en l'air. Et les flammes du crasheur de feu reposaient au creux d'un nuyage. Un nuyage d'eau. Un vent d'eau. Un vent de main d'enfant imbibit les narines de madame Megalote. Elle crut être une algue. Une algue. Car tout dormait. Les vagues avaient beaucoup de peine à arriver sur la plage. Les crabes n'avaient plus le courage de s'enliser. Tout dormait. Tout volait. Tout rêvait. Les oies volaient en compagnie des baleines, et les tropeaux de reines volaient, et la terre entière volait, comme soufflée par la bouche des volcans. On entendait le murmure de leurs ailes, de leurs fourrures, de leurs ventres contre l'air. Et c'était régal de devenir leur passage allongé sur le sable, au milieu des fourmets, enfin au repos, et des cégales qui avaient croisé les bras. La 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 ! La 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 ! Tout dormait. Les mount dans leurs cookies, et les cookies au creux des mains. Il ne faisait pas chaud, il ne faisait pas froid, il n'y avait pas trop de vent. Madame et Galote pleuraient presque, tellement elles se sentaient bien, des larmes coulaient et roulées dans le sable. La 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 la... Sous-titrage FR ?